...qui est enveloppé dans le dos de Nualdo. Dernier tournant, Nouba du Saptel, c'est une jument extraordinaire, digne des grandes de Vincennes, qui passe à l'attaque. Nouba du Saptel, en deuxième position, notre fort qui a fait trop d'efforts et qui ne peut rien contre cette jument d'exception. Nouba du Saptel qui se détache. Nard de Béval vient tout à l'extérieur natif de l'Omé, le long d'accord Nualdo qui n'a pas trop ses aises. Pascal André-Gélin, toujours en tête avec Nouba du Saptel, c'est une fille de Canada. Ça fait plaisir à toute la famille Verba à l'extérieur Nard de Béval. Comme à ses plus beaux jours, il était bon jeune. Nard de Béval va attaquer Nouba du Saptel. Et notre fort, qui revient à la lutte également pour la victoire. Pascal André-Gélin, Christian, Bijon, au centre et puis à l'extérieur, Dominique Cloteneux qui va l'emporter. Nouba du Saptel, notre fort, notre fort, Nouba du Saptel, Nouba du Saptel. Le long d'accord, notre fort qui repasse à l'attaque. C'est incroyable ce qu'a fait notre fort. Et Nouba du Saptel qui est là-bas. C'est deux champions, notre fort peut-être sur le poteau. Devant Nouba du Saptel, bravo à tous deux. La troisième place pour Natif de Lomé. Et étonnant quand même, Nijin Skilbou, qui rendait 25 mètres, qui n'est pas à 25 mètres, au passage du poteau de notre fort, qui fait sensation aujourd'hui. Mais Nouba du Saptel également. C'est vraiment deux chevaux de très grande classe.